Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale quotidienne intitulée « Comment bien commencer la journée ? » Tous les matins à 9h, vous pouvez nous retrouver soit sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube, l'Église évangélique MDM. Cinq minutes de méditation sur un texte de l'Écriture. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans « Perles et Joyeux de l'Écriture » et ce texte nous invite à la lecture du Deutéronome. Chapitre 10, versets 20 à 21 et chapitre 11, versets 1 à 2. « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serveras, tu t'attacheras à lui, c'est lui qui est à gloire. Il est ton Dieu, il accomplit pour toi ces prodiges grands et redoutables que tes yeux ont vus. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ce qu'il t'ordonne d'observer. Ces lois, ces précèdent, ces commandements. Reconnaissez en ce jour la grandeur de l'Éternel et sa force toute puissante et la vigueur de son bras. » C'est un très beau passage du livre de Deutéronome qui signifie « Seconde loi » et qui a pour objet principal préparé le peuple d'Israël à traverser le Jourdain et à entrer dans le pays promis, c'est-à-dire Canaan. Nous pouvons faire le parallèle aussi avec notre vie, nos vies qui sont des traversées du Jourdain. Parfois, dans nos vies, il y a des marées hautes, il y a des barres et basses. Parfois, dans nos vies, il y a des chutes. Parfois, dans nos vies, il y a des replis sur soi. Parfois, nous avançons, nous sommes comme des conquérants avec la force de Dieu. Mais nous avons cette espérance qu'un jour, Dieu, Dieu aussi, nous fera entrer dans ce pays de Canaan, c'est-à-dire qu'il nous donnera la vie éternelle. Mais arrêtons-nous sur, justement, ces quelques versets qui sont très intéressants pour ma part, où il est question « Tu craindras l'éternel, ton Dieu ». Donc, ici, la crainte de l'éternel est assez intéressante. Le mot hébreu « ira » a pour crainte une signification qui est beaucoup plus large que ce que nous pouvons le penser. Mais dans le mot « crainte », il y a plutôt cette attitude de respect profond qui doit animer le croyant envers son Créateur. Il est le Créateur, nous sommes ses créatures. Il ne s'agit surtout pas d'une peur qui terrorise, qui nous laisse là, figer dans un coin. Non, c'est la même relation qu'un père aimant a avec ses enfants. La crainte de l'éternel, nous retrouvons dans plusieurs passages, que ce soit du livre des Proverbes ou dans l'Epsomme. Le Proverbe, par exemple, 14-27 dit « La crainte de l'éternel est une source de vie ». La crainte de l'éternel, en fait, apporte une vie en nous, une vie nouvelle pour nous détonner, bien sûr, de l'adversité, des pièges que l'adversaire nous tend chaque jour. Et puis, il y a aussi le psaume 111, verset 10, qui dit « La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse ». Oui, Dieu nous donne de voir, d'entendre et de comprendre les choses autrement, à partir du moment où nous le craignons. Oui, il nous donne une raison saine de vivre. Et puis, il y a aussi le Proverbe 8-13, « La crainte éternelle, c'est la haine du mal, du péché, c'est haïr le péché ». Voilà, c'est assez intéressant. Mais revenons aussi à ce verbe où il est question de servir l'éternel. Nous sommes au service de l'éternel, nous sommes des surintendants, en fait, de tout ce qu'il nous a donné et qu'il nous donne chaque jour. Nous sommes simplement des surintendants, nous ne sommes pas des patrons, nous sommes des gérants de ce qu'il nous a confié. Il faut toujours comprendre que Dieu est créateur et que nous, nous sommes ses créatures. Cette crainte nous amène à nous attafer à lui, à rester fidèles à lui. Et bien sûr, cette fidélité nous rappelle ces prodiges petits et grands qu'il fait régulièrement dans nos vies de tous les jours, que nous voyons ou que nous ne savons pas voir. Mais si nous ne savons pas les voir, demandons-lui. « Ne jamais oublier d'où nous venons et ce que Dieu a fait au travers de notre vie ». Aimer Dieu, c'est observer ses lois, c'est être lié à lui, en fait. Observer ses lois, sa parole, ses préceptes, ses commandements, nous dit-il. Le danger serait de nous égarer, c'est pour cela qu'il nous dit de rester dans cette crainte aimante. Apprendre à connaître et à reconnaître la grandeur de Dieu autour de nous dans nos vies. Apprendre à connaître qui est Dieu et apprendre à avoir et à trouver son identité en Christ. Regardez vers le passé les prodiges que Dieu a fait. C'est ce que le livre de Théronome dit au peuple israélien. Regardez ce que Dieu a fait dans votre vie, plutôt qu'en regarder à ce qu'il n'a pas fait. Oui, le salmiste le déclare. Les directives du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur de l'homme. Elles sont plus précieuses que leur faim et plus douces que le miel, que le miel qui coule des rayons. Deux vérités auxquelles nous ferons bien de prêter attention. Je vous souhaite une bonne journée en la personne de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501